Et salut à tous, c'était Togofet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo rush hour. Semi rush hour même si je puis dire. Donc bon, en vrai de vrai, j'étais C1 les gars, j'ai rush pendant une demi-heure dans mon quad très très vite pour remonter G2 ici. Et on va essayer de faire un petit G3 cette semaine. Donc au niveau de la défense, vous voyez qu'on a changé un petit peu de défense. On a une défense beaucoup moins forte que d'habitude, mais je voulais tester un petit peu, Carlos, proposer cette défense cette semaine. Au niveau du runage, du coup on a Hapsabat en WNMD wheel, assez rapide tout de même pour essayer de cut, voilà. Une Niki en Swift wheel, j'ai voulu mettre du wheel cette semaine. Un peu plus tanky, j'ai pas pris quelque chose d'offensif comme j'ai l'habitude de faire. Ataranis, très rapide en vieux wheel, voilà tanky. Et enfin on a en last le Carlos, qu'on a runé en vampire, assez efficient, assez rapide quand même, voilà. Comme tanky pour pouvoir tanker un petit peu. Et voilà les guys, donc on va voir ce que ça donne pour le rush. Donc au niveau des défenses, on fait quand même quelques petites défenses win, pas trop, mais quelques-unes tout de même. Donc ça fait plaisir. L'objectif, comme j'ai dit, c'est le G3. Donc on va juste rush ici pour une demi-heure encore, qui reste, faire des offenses propres et essayer de choper ce G3. Alors, du coup on est parti guys. Du coup, forcément avec le Psamat que j'ai, j'ai pas mal d'offens que je ne peux pas faire. Donc l'offense Eludia et Psamat, je ne peux pas l'utiliser parce que le Psamat joue avant Eludia. Du coup, je manque pas mal de dégâts. Mais globalement, sinon le reste, on peut le faire sans trop de soucis. Donc voilà les gars. Alors, ici on outspeed. Le problème de mon offence ici, c'est que s'il y a des résistances, je peux la perdre assez facilement. C'est le petit bémol. Et qu'en fait la genou, elle va survivre ici. Oh non, elle est assez squishy. Parfait. Là, il faut qu'on arrive à tuer ici. Parfait. Et là, on est pas mal. Ok. Si je veux noter qu'on aurait pu perdre ici, un peu plus compliqué. Là, ça a été assez simple. Alors, ici, on peut pas taper. Celle-là, on peut pas vraiment la taper. J'ai essayé tout à l'heure, mais j'ai pas réussi à ce qu'il fallait pour. Celle-là, on pourrait aller rigueur. On pourrait aller rigueur, aller comme ceci. Mais j'ai peur qu'on perde beaucoup de temps, étant donné qu'il y a un Belio. Alors, on va essayer de réduire la TB là. Parfait. Ok, peut-être que ça ira un peu plus vite que prévu. Parce qu'il n'y avait pas de will sur le Triton. On va juste mettre la break d'eff. Et on va essayer de cleave avec Severad. Je ne vous présente plus l'offense. L'offense est vraiment exceptionnelle. J'aime beaucoup trop. Hop. Nice. Alors, du coup, oui, on va faire beaucoup de lose, je pense, au niveau de la défense. Parce que forcément, elle n'est pas si agréable que ça. Sur le papier, elle a l'air que ça ne va pas, mais en réalité, elle n'est pas si compliquée à passer. Alors, ça, c'est gênant parce que j'aimerais y aller avec Samad, mais... À la limite, je pourrais y aller comme ceci, en fait, de vrai. Tu sais quoi ? Je vais essayer comme ça. Il faudrait le faire. Quand même, c'est... C'est ce Ariel, hein. Est-ce que là, on va réatuer ? Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Attendez, quoi ? Alors, le Ariel a décidé de dare pour une raison que j'ignore totalement. On la reset, peut-être ? Je n'ai pas fait attention. Peut-être qu'on la va reset. À mon avis, on la va reset. C'est pas possible. Ouh. Ok, il est offensif. Ok, on va tuer la sustain. Et là, normalement, il n'est pas mal. Savana qui est ultra offensive, mais tanker à la fois, j'ai l'impression. Je ne sais pas, les défenses sont chères à taper, en vrai. Dans celle-là, on pourrait... Limite, ce serait mieux d'utiliser celle-ci, hein, ouais. Le problème, c'est que le Rakan a une chance, surtout, d'aller plutôt contrôler mon Ritesh au lieu du Leo. Ça peut être chiant. Il y a du Will, là. Ok, ça dare, parfait. Il va contrôler qui ? Il va aller sur le Leo, est-ce que j'ai le Break Death ? Ouais. Parfait. Là, j'aurai peut-être du heal à la place. Kins. Que j'ai risque de perdre mon Leo. Oh, on a eu le Break Death sur la Vanessa, c'est pas mal. On va heal comme ce Leo. Hop. On va tenter de Kins ici à droite. Dommage, on Kins ce mauvais buff. Ok, ça proc bien, en tout cas. Ça proc extrêmement bien en face. Ça fait plaisir. Honnêtement, on peut la perdre. Ça proc tellement en face que... Honnêtement, on peut la perdre, celle-là. Ouais, ouais, ouais. Écoutez, j'ai jamais vu autant de revenge de ma vie. Il y a tout qui revenge, il y a tout qui proc violent. Genre... Bon, vous me direz dans la fin de la vidéo combien il y a eu de procs, mais je crois qu'on peut y retourner. Vu la RNG qu'il a eue, je pense que ça se passe pas deux fois comme ça. Le Rackend qui à chaque fois réutilise au collapse. Chose qui n'arrive absolument jamais. Et tout ce qui est bon procs, genre deux, trois fois par tour minimum. Waouh. Ce qui me met bien, c'est qu'on se fait tonne partout. Ok, bon proc. Il a encore réussi à revenge, je comprends pas comment ce que ce mob-là... Et là, regardez, regardez un petit peu ça. C'est 30% là, je pense. 30%. Ok, hein. Très très bien. Ça c'est pas mal. Ah, dommage qu'on ramène la Savana. Ok, il va procs, encore une fois. Ok, encore une riposte. C'est incroyable, on va encore réussir à faire, mais il y a... Encore un progrès violent de la Savana, déjà sur ce qu'il trois couche à tour. Ouais. Ok, du coup, on a droit à progrès violent, incroyable. On pose rien, on a posé aucun debuff. Ok, bon, est-ce qu'on peut tuer ? Ok, on peut tuer quand même. Ok, bon, normalement, il devrait pas solo avec son meuble, hein. J'y vais bien, normalement, même s'il est en vampire. À un moment donné, on a quand même deux meaux, à un moment donné, il va quand même pas sustain suffisamment. Incroyable, sa défense est juste incroyable, elle est phénoménalement bien runée en vio. Ok, on a perdu énormément de temps, hein. Du coup, on a fait pas mal de petites loses. C'est quand même bien farmé, malheureusement. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on a pu faire une défense aussi faible, du coup, je pense que les gens, là, ils sont en mode, là, Hum, Tito, on peut te farmer, on peut te farmer, enfin. Et je me fais farmer, putain. Ah, mais là, cette semaine, je voulais faire une petite défense pour le fun, et voir un petit peu si il y a moins de voir un peu pour d'autres compos. Alors, je pense pas que j'ai pris la défense à plus rôder, mais... J'essaierai de m'améliorer dans les semaines à venir, les gars. J'essaierai de trouver d'autres trucs. J'ai envie de faire des défenses différentes. Mais c'est assez compliqué de trouver, en vrai, des vraies défenses qui fonctionnent actuellement. Puisque les trois quarts des mobs qui fonctionnent, c'est des LD, donc j'ai déjà utilisé tous mes LD. Donc, voilà. C'est pas une défense avec Ragdoll qui va fonctionner, quoi. Après, qui sait ? Si ça se met, je me trompe, peut-être. Si ça se met, Ragdoll, c'est broken en défense arène. Qui sait ? On va tuer ça. Nice. Il me reste 20 minutes. On est au jeu, ah non, on est au jeu là, pardon. Alors, c'est vraiment trop tapé. Notre défense n'est définitivement pas super forte. En fait, le problème, et je vais vous le dire, c'est qu'en fait, elle se fait genre Alicia, tu vois. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit anti-Alicia, mais la réalité, elle se fait comme Alicia. Donc, à partir de là, les trois quarts des mecs qui me tapent, ils passent, quoi. C'est facilement, parce que c'est pas compliqué de jouer une Alicia, c'est facile à ruiner. On peut faire un petit truc avec Méphiso, peut-être. C'est ça qu'on a tapé tout à l'heure, celle-là. Non ? Ou un semblant d'eux. On peut y aller comme ça. Je pense qu'on n'a pas assez de dégâts si on y va comme ça. Et si on fait ça, et qu'on met... Ici, Eludia, ça devrait fonctionner. Je pense pas qu'il y a une Nemesis en face. Non, c'est full will. Will et Revenge, à mon avis, sur la Nana. Ouais, en vrai, on n'a pas assez de dégâts. Normalement, dans cette renforce-là, j'aurais mis Absamat, parce qu'il y a beaucoup de mobs Feu. Ça aurait été mieux, mais bon, vu que je n'en ai pas ruiné correctement mon Absamat pour... Pour l'Offense, eh bien, je n'utilise pas. Tout simplement. On va commencer de faire G2, si on n'arrive pas à monter G3. Hum... On peut y aller avec un Ganimad, ici, je pense. C'est beaucoup plus safe, j'ai l'impression. Sinon, on peut utiliser une offence un peu plus marrante. On peut changer un petit peu. Hum... Quoi est-ce qu'on pourrait faire ? On fait quelque chose comme ça ? Allez, c'est parti. C'est un peu plus fun. On fait juste un skill 1. Skill 3. On met le Break Death. Ah, dommage que double recense, on a raté l'un à gauche. On réduit. On fait skill 3. On met les anti-heal. On me fait s'absonir. Ok, en plus, on se fait full des personnes. Ça me met archi bien. On a peut-être dû s'absonir. Oh là là, encore un procteur ? Non ? Ok, ça va. On prend le temps, on prend le temps. Maintenant, le monde doit passer. Plus que ce Abelio arrête de procter les tours, c'est aberrant. Regardez. Il a déjà son S3, genre. Regardez, il froque tous les tours. C'est aberrant. Ce mob est vraiment aberrant. A chaque recharge, je dis la même chose, mais... Qu'est-ce qu'il est aberrant, ce mob ? Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Hop, on arrive avec Death. Parce qu'il devra occasionner les DIA lourds. On va mettre des anti-heal, s'il te plaît. Évidemment que non. Il va y avoir assez de stun, ici. En fait, il est tellement squishy, son... Son Abelio. On va reset, s'il te plaît. Résistance. Ok, c'est bon, on a réussi. Il ne prouve pas, mais c'est incroyable. J'ai l'impression que le sac. Bon, c'est bon, on y est arrivé. C'était l'offense fun, guys. Bon. On aurait pu y aller beaucoup plus facilement avec une autre offense, mais... Voilà, on aura joué le cookie dark, là. Ah non, Pinkroid, on ne peut pas taper. On ne peut pas taper. Ça, on pourrait le taper à la rigueur. Comment est-ce qu'on ferait ? À la rigueur, elle est un peu chiant à gérer, quoi. On pourrait aller comme ça, en soi. Alors, on va... Redire DB ici, hop. Ok, ça derpe. Ici, wow, ça derpe pas du tout, mais... La part ici, à Clint, c'est une autre, à Novel. Enfin, la strip, parfait. On va mettre la breakdash, s'il te plaît. Ouais. Cette taunt ici, pour essayer de contrôler, dommage. On va geler. Ouais, tu es déjà, ici. Hop, c'est tué le Ariel, hop, parfait. Mon petit proc. On va mettre la breakdash. Parfait. Ah, plutôt pas mal, là. Ok, nice. Ça s'est bien passé. On va mettre le kakari, ici, avec la petite resist. Alors, celle-là, on pourrait y aller, euh... Ah, on peut y aller avec kaki, hein. Mais sauf qu'en fait, j'ai un autre kaki, les gars. J'ai monté un deuxième kaki. Donc, pas celui-là. Celui-là, il est en fatal. Donc, il fait beaucoup plus de dégâts. Beaucoup plus de def. On va le tester ici, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, cookie-venu light, peut-être que je n'aurais pas dû prendre la light. J'aurais peut-être dû prendre, plutôt, le dark, ou mettre le breakdash à coup sûr. En fait, le problème, ici, c'est qu'il y a, en fait, il y a trop de réduction de dégâts. Je pense que je ne vais rien tuer. Je n'aurais pas dû faire ça. J'ai à de réfléchir, mais... Déjà, mais je tue, là, en fait. Il y a Darion. Et ouais. Après, on fait quand même pas mal de dégâts, là. Ça va juste prendre un petit peu de temps, mais... On va mettre beaucoup de dégâts, là, hop. Avec la réduction, parfait. On met le breakdash. 50 000 de dégâts, on a mis avec le kaki sur le Darion. On met le petit buff. Eh, il y a notre kaki qui fait pas mal de dégâts, je trouve. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce kaki en fatal. Donc, il y en a de retour, je vais 2. Est-ce qu'on fait des petites wins ? Deux petites wins, sinon, ouais, globalement... En fait, on a pas mal de wins. Le problème, c'est qu'on n'en a pas autant que d'habitude. Et on sait beaucoup plus se taper. Vous voyez qu'on prend beaucoup d'offense à la minute. Alors, celle-ci. Alors, je me rappelle de celle-là. Celle-là, les gars, c'est pure bait. Le Dominic est giga-face. Ça, c'est giga-face. Genre, 290+. Genre, je vous jure que c'est super rapide. Il faut y aller comme ça. C'est un putain de bait. Son Dominic, c'est un VO. Et je vous dis, c'est une limite 300+. Genre, c'est accro comme il est fast. C'est un gros bait. Vous allez voir. Et la vitesse de la genou, vous allez voir. On ne va pas la tuer avec la Shun Lee. Vous allez voir. Vous avez vu ça ? Tellement c'est tanky. Même ici, c'est un patin tanké, vous avez vu. Franchement, c'est un truc de fou. Elle a vraiment des runes de pour le mec en face. Ça, ça n'a pas de chance. Donc, on arrive à contrôler ici. Il y a vraiment des grosses runes. Enfin, je vous le dis, c'est vraiment des grosses runes. Le boeuf attaque. Vous avez vu, comme c'est tanky à côté de ça. C'est incroyable. Genre, c'est le truc qui a genre 40 000 HP. Et il a 290+. Incroyable. Ça, c'est chiant, papé. Ça aussi. Ça, on peut y aller comme ça, je pense. Sauf si c'est dessus, c'est Chalina. Vu qu'on a un Bernard un peu plus long, ça peut être problématique. Et c'est OK. En général, avec Gelnir, les gens, ils aiment bien mettre plutôt des twins assez tanky. Pour essayer de tanker, avoir une petite résistance sur un strip ou quoi. Et c'est chiant. Mais là, ça s'est bien passé. On attend qu'il s'occupe des stacks. Là, on va mettre ce break def. Parfait. Et voilà. Alors, il reste 10 minutes. On est G2. On est presque G3. On a fait des petits twins, je pense. Ça va un petit peu cracher. Ça fait plaisir. Peut-être qu'on va pouvoir avoir ce G3. On verra bien. Écoutez. Complyc a fait la même défense que l'autre Comfair tout à l'heure. J'imagine qu'il a mis aussi des mobs extrêmement bien runnés et rapides. Du coup, on va pas prendre de risques. On va prendre cette offence-ci. C'est plus lent. C'est beaucoup plus lent. OK. Là, la Juneau va pouvoir cut peut-être. Potentiellement là. Parce qu'elle a déjà pris le buff speed. Je crois que je vais faire ça pour assurer le coup. Oh, là tu es parfait. Incroyable. Nice. Parfait. Parfait, parfait. Vous voyez qu'on fait des vagues. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout le temps la même personne. 5 personnes d'affilée qui me tapent. La défense, c'est pas si incroyable que ça. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ouais, je vais l'utiliser quand même. Parce que ce que le psalade jouait avant ici, c'est pas si grave que ça. Et en fait, l'idée, c'est que ça n'a pas de will en face. Donc c'est pas grave si le psalade va jouer avant. Il faut juste reset de raccouni. On est pas mal là. Bon, mais résistance. OK. Le psalade, de toute façon, il va jamais faire son skill 3. Là, il va juste cleanse. Parce qu'il est trop loin, je fais. On va même pouvoir le tuer tellement il est lent. Parfait. Tuez l'un. Tuez l'un. Et on est bien. Le défense, je la trouve vraiment pas folle. On va pas se mentir. Elle est marrante. Elle est juste marrante. Alors, il va juste qu'on va d'aile, 4 ailes. Est-ce que je pourrais en avoir 3 de plus ? OK. 7 ailes. Ou 9 minutes de rush. Oui, on va faire ça. Très bien. Si on arrive à avoir le G2, c'est bien. Si on a le G3, c'est incroyable. Alors, celle-là, on peut y aller comme ceci. Et en fait, on va faire ces merde. On va pas miscler. On va prendre un Ganymede ici. Quand il y a Armelio et en même temps Triana, j'aime bien prendre un Ganymede pour assurer les resets. Parce que sinon, ça peut vite partir en couille. Et notamment sur cette Triana. Hop, on va resetter cette Triana. Voilà. Comme ça, après, il n'y a plus d'ATB. On peut resetter tout le monde tranquillement. Là, on est pas mal, quoi. Le... Le Kernal, vous avez vu comme il est tanqué ? Ça, c'est le genre de Kernal, à ma vie, qui doit avoir une réduction vent. Vu comme il a tanqué. Nice. Ou bien, on a Full Glend, ça. Peut-être qu'on a Full Glend, j'ai pas fait attention. Peut-être que c'est ça, en soi. Alors. Alors, alors, alors. Oh, ben, on fait des petites win aussi, vous avez vu ? On fait vraiment beaucoup taper. Incroyable. Est-ce qu'on peut pas revenge quelqu'un de rocunier, là ? Parce qu'on a rien d'autre à taper dans notre liste. Écoutez, non, je peux pas tap, je peux pas cliquer. Oh, lui, on a tapé tout à l'heure. On avait été comme ceci. On va le refaire. Et lui, en fait, il a Heritage qui est en triple revenge. Du coup, on s'en fait, je fasse pas un souci. Ce qui nous intéresse, c'est juste d'aller tuer. Hop, tranquillement ici. Voilà. Là, on joue et on clean ce tour, en fait. Voilà. On tue la Juno. On laisse HP, dommage. Parce qu'il 2. Il en est pas mal, là. Voilà. On a tapé une fois, on s'est pris 4 personnes. Ça me met giga bien. Les gens, ils ont trop l'écrou. Ok, celle-là, on peut faire, c'est y aller comme ceci. Alors, on va virer ceci. On va mettre une bétonie. On va virer ceci et ceci. Et on va mettre une Eludia et un Kaki. Mais le Kaki, on vit où il est. Pas celui-là, l'autre. Voilà, on est parti. On s'est tapé. On cut. On va tuer directement le Abelio avec cette bétonie. Hop. Et là, on cleave. Oh, la résistance, là, elle est embêtante. Là, on met pas le Breakdif non plus. Ah, il a ça, résiste. Oh, lalala. Ok, on peut la perdre, là. Tu es là. Oh, deux fois le passif qui proc. Incroyable. Attendez, mais on va vraiment la perdre. Je rigole pas, en fait. Double Stun. Ok. Ok, Stun. Bon. Est-ce que ce truc-là peut arrêter de me Revenge Stun, déjà ? Et est-ce que ce truc-là peut arrêter d'activer son passif, là, comme il le fait, là ? Arrête d'activer ton passif. Ok, encore. Non, mais wesh. C'est combien de pourcents de chance et 15-20% de chance d'activation ? Il l'a fait 4 fois sur 6 coups. Wesh, je suis C3. Non, mais wesh. Oh, les gars, calmez-vous, les gars. Oh, vous avez la dalle, là. Oh. Ah, les gens, ils ont faim. Ils ont faim. Et dans ma défense, elle était un petit peu faible. Ils se sont dit, ma ha, un tito, on va être femme. Vas-y, on va mettre un Moor pour voir à la fin. Est-ce que ça fait peut-être qu'on aura plus de win avec Moor, hein ? De toute façon, on n'a plus rien à perdre dans le C3. Où est-ce qu'il est, mon Moor ? Est-ce qu'il est sorti ou pas ? On va mettre Moor, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut retaper, là ? Ça, on peut retaper, c'est assez nul. On va faire comme ça. On va faire ça. On va mettre à qui ? Et voilà. Hop. Hop. Un petit proc. Un C3. Un C3. Double Ressource, là. C'est pas mal. Bien vu. Voilà. Des free points, ça va assez vite. Après, c'est une petite mauvaise RNG, c'est un peu embêtant. Ça, c'est pareil, on peut y aller de la même façon. On va prendre un petit peu de temps sur la Gelnir, mais en soi, on est pas mal. Le Kaki, en fait, solo limite la compo, ici. Alors, cette Ressource, c'est embêtante. Ce stun est embêtant. Ouais. En fait, normalement, là, il devrait être mort depuis deux tours, là, en fait. C'est ça, le problème. Ressource, OK. Dommage. On va y aller là. Hop. Pour destacker le Gelnir. Ouais, tuer ça. Si on peut. Parfait. On va essayer de tuer le Gelnir. Dommage. On va le tuer. OK, je vais aller taper là. On va y aller là-dessus. Ça, ça bombe proc. On va faire ça. Et qu'est-ce qu'il doit, normalement, on termine. On a pris un peu plus de temps que prévu. Il reste deux minutes, les gars. Bon, on va essayer du G1, du coup. Je pense qu'on va juste C3, les gars. Oups. Oups, oups, oups. Bon, bon, quand on G2, on termine C3. Ça me met bien. Alors qu'en soi, on n'a pas fait de lose, au niveau des offenses. Ah. Réa dit, ça peut être arrivé. Attention, peut-être. Ça franque ou pas ? Non. Je crois qu'on a fait une lose du 30 minutes de rush là que je vous propose ici sur cette vidéo. Allez, a de me faire perdre mon temps, s'il te plaît. Prends ce break death. Prends ce break death, s'il te plaît. Allez, a de me faire perdre mon temps. Hop. Et hop. Parfait, merci. Alors du coup, il reste quoi ? Il reste une petite minute, guys. Une petite offense pour terminer. On va y aller là-dessus, je pense. Non, ça va être trop lent. Trop lent. On va y aller là-dessus. Tu sais quoi ? Ça s'ascrive assez facilement. Ici, il y a le proc de Antares. Eh bien, on arrêtera l'offense pour ne pas donner la win. Bon, la stun, parfait. Le stun d'esprit qui carry. On rate la break death, c'est dommage ça. On va tout tuer. On va faire ce qu'il doit à gauche. Hop. On va tuer là. Hop. Et là. On va tuer. Il reste combien de temps ? Il reste 20 secondes. Bah écoutez, les gars, c'est terminé alors pour nous. Bon, du coup. Bon, bah c'est trois. C'est un gros flop. Un gros flop, guys. Bon. Ok, peut-être que la défense n'est pas aussi rudée que ce que je voulais. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me suis quand même bien amusé pendant ce rush. On a quand même fait des offens sapins. Malheureusement, la défense n'est pas du tout validée. Alors peut-être que le runage n'était pas assez bon. Peut-être que juste les mobs, c'était pas la bonne compo. Peut-être que oui, en effet, Taranis a un petit peu dépassé aujourd'hui d'utiliser Nana. Peut-être. Bah écoutez, on verra à la prochaine édition. J'essaierai de faire autre chose. Il faut que je réfléchisse à quelque chose qui peut accélérer un peu mieux. Je peux remontrer un petit peu la défense. Donc j'avais quand même un runage amour ici comme ceci. C'est rapide. On doit se faire. Lanniki en Swift. Un peu plus tanky. Un Taranis tanky. Très rapide. Et un Carlos en Vampire. Bon, visiblement, ce n'était pas la stratégie à adopter pour G3. Mais pour C3. Donc, nice. Donc ouais, petit pote. C'était tout pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes à Tito.